Dans un esprit de démocratie participative qui veut que la mairie, l'hôtel de ville soit la maison de tous les habitants, il était important quand même que les habitants soient bien reçus et trouvent des conditions d'accueil qui soient convenables. Il était important aussi que nos employés, et je pense aux employés de l'accueil en particulier, soit dans des conditions de travail agréables qui font que leurs services qu'elles rendent publics soient rendus de manière plus efficace. Bon le travail qui a été fait donc il n'est que la première tranche qui sera suivi dès l'année prochaine par d'autres tranches et sûrement on va aller en montant, c'est à dire on va s'attaquer aux escaliers et au couloir du Haut et à la salle du conseil municipal. Ce travail là a répondu à plusieurs choses. Un, donner une image de modernisme, d'où l'utilisation des écrans et des informations que l'on peut diffuser, par exemple là les dates des réunions, ce soit une réunion carnaval, une réunion de conseil d'administration du CCAS, donc quelque chose de plus moderne. Deuxièmement un accueil beaucoup plus aéré qui soit plus sympathique donc pour les agents de l'accueil, mais aussi des bureaux modernisés comme ceux de l'état civil, qui sont dans des conditions plus agréables qu'autrefois, je pense que les employés qui sont là pourront s'en témoigner. Et enfin il y aura, donc ça n'est pas tout à fait terminé, un bureau ici qui sera celui de la police municipale et a été aménagé dans ce local qui est là derrière, le lieu dans lequel vont être stockées les images de la vidéo protection, vidéo que nous allons mettre en place en 2017, donc dans l'ensemble de la ville. Vous savez que la loi veut que ce soit dans des locaux totalement fermés, dans lequel n'ont taxé que les personnes accréditées, que sont le maire, les policiers municipaux et la gendarmerie, et que les images soient détruites automatiquement au bout de 30 jours, etc. pour sauvegarder donc évidemment la vie privée des habitants ou des gens qui viennent dans l'autre ville. Merci. Merci. Merci.